et bonjour à tous c'est capitaine flamme de la capi tv on se retrouve aujourd'hui pour notre coliseum quotidien nous sommes actuellement le 19 août et j'ai dans ma team un sacré 173 un sasram 194 et moi à 188 alors en face un iops 184 un kra 199 et un eni 161 donc ça peut être assez violent j'ai peur du kra je vais me mettre là sur le côté pour pouvoir avoir la diagonale assez facilement que je réfléchis ça peut être pas mal je sais pas on verra bien donc encore une fois mais je crois que pour le moment ben pour mon avis mais mes coliseum quotidien je vais vous mettre à chaque fois les des musiques de la 1.29 que je retrouve je vais essayer de vous mettre des différentes mais en même temps il n'y en a pas des milliers donc ça dépend à chaque fois de la longueur de la vidéo là c'est bien notre notre sram qui a l'air de gérer assez bien il a fait un piège d'immau pour commencer directement contre j'aime bien la map je crois que c'est la map c'est une des maps du dragon cochon je pense je suis pas sûr et certain mais j'ai l'impression du donjon dragon cochon alors la diacone on va finir la voilà on s'éloigne il faut que je reste à distance un maximum pour éviter que le cra plus puissant m'emmerder il a quand même des belles résine autres fixe pardon je vais vous augmenter le chat sinon vous n'allez pas voir grand-chose voilà alors que fait le cra il est à mon avis au marteau glouragan 10p à 6p j'ai déjà vu mieux alors que fait notre sacré de maîtrise de dague il va aller peut-être directement au coracore voilà donc l'enni s'il veut donner des pa il va pas pouvoir se mettre là sinon il va donner notre sacré donc il va devoir obligatoirement se mettre là voilà il sera pas très loin du cra faudrait qu'il recule alors j'aurai encore accès à la diagonale c'est celle là oui logiquement je devrais pouvoir encore taper dessus à la diagonale pouvoir taper les deux bon d'accord ça tape pas tant que ça mais pour une fâche d'une phase d'approche on va appeler ça comme ça ça peut être violent par contre mon avis notre sacré va prendre très très cher faut avouer que j'ai un peu peur de ce qui va se passer parce que je sens que le yop là il va roxer beaucoup bon il perd pas mal de pm il n'y a plus que 2 pm qui va au moins user 5 pa pour un bon s'il veut aller au coracore donc il pourra faire que qu'un coup à mon avis il est à la carie moins carie que c'est 186 je suis pas sûr non c'est 184 oulala 1183 en un coup voilà j'aurais peut-être déjà dû mettre une une comment une bombe mais je vais m'approcher tout doucement mon avis le sacré il va prendre très cher par contre là il s'est mal placé le cra qui est taclé par le sacré voilà il est obligé d'user cpa pour pouvoir faire ah non il va quand même faire deux coups oulala 860 750 notre sacré qui a déjà plus que 1500 points de vie il peut faire une punie je pense qu'on va essayer de focus le yop à mon avis à moins de focus le nid qui est vraiment bloqué qui est totalement taclé par le doppelstram donc on va bien voir donc il reprend de la vie voilà il a plus ou moins je dirais 45% de sa vie un coup de cac ah non il peut pas encore faire sa punie je dis des bêtises euh c'est seulement au prochain tour au troisième tour qu'il pourra faire sa punie logiquement donc le cra c'est pas mal à sa part parce que voilà il a vu qu'il tape faisait qu'il faisait des gros coups au cake et euh maintenant ils sont enfouis donc euh c'est assez dommage contre le yop qui se fait sans je crois que les nids euh il va être vachement chiant voilà il est presque full life avec le lapigno qui soigne vachement bien moi je vais pas le tuer parce qu'il y a 30% de rési air donc ce serait un peu dpa des bisous et peu moyen qu'est-ce qu'il fait ça va au cake de ligne voilà je crois qu'on va essayer de one shot ligny si c'est possible faudrait que le yop bouge moi que c'est 2p mais ça va pas faire grand chose je crois qu'il va aller sur le sacré moi je vais avoir la ligne euh ouais je vais taper à la deck bonbon ça change rien ils savent où tu es pareil tu joues donc là le sram qui se prend ouais non je vais taper à la diagonale donc c'est cette diagonale là donc je le tuerai pas donc je préparerai un mur de voilà 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 donc j'ai à mon avis il croit que je suis là quelque part donc nos sram qui va prendre très cher voilà bah il meurt tout à fait donc ça va être un peu chaud je crois que ce combat c'est un peu déséquilibré en même temps parce qu'il y a quand même deux classes piliers de leur côté et on en a qu'un seul faudrait qu'il voilà faudrait qu'il tue ligny encore un coup voilà c'est parfait euh il se met bien il fait une dérobate donc il s'est super bien placé parce qu'il tacle les deux oh le crac il peut qu'est-ce qu'il fait des épées divines à mon avis il fait ça pour booster le cras moi je vais mettre le sacriste au cabot et je vais les faire voyager voilà donc le crac sait pas faire grand chose hein il a plus que 2 pm et il est taclé de toute façon donc voilà il fait la flèche de dispersion mais il a pas pensé que je pouvais le remettre dans le dans le glyphe puisqu'il a plus que 3 pm maintenant il sait plus rien faire voilà notre sacrique s'il reprend de la vie il devrait pouvoir faire une punie euh je vais dire oh c'est pas terminé moi je dis le crac il fait rien la punie qui va faire mal non mais il aurait du la tirer voilà une punie à 900 euh le yop qui va sûrement en venir près de moi s'il vient là c'est parfait comme ça je fais une libération il va se retrouver là le cras là je remets une bombe une botte ça peut être pas mal non il s'est mis là alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire donc 2 1 la libération la botte moi je vais surtout focus le cras voilà et on remet le yop donc le crac a plus que 689 points 280 points de vie euh moi je suis encore presque full life donc je crois qu'il va essayer de tuer mon sacré qui de toute façon sortira de l'état kaboom au début de son tour ou à la fin de son tour voilà donc mort de la crate il reste plus que le yop euh le le sacré devrait donc franchement on revient de loin là je pensais pas que on pouvait gagner là logiquement c'est bon un coup de cac et au début de son tour il va crever je suis assez contentement encore une fois comme quoi en team je commence vraiment à bien gérer donc euh regardez la team en face c'était niveau on va dire dans les niveaux ils étaient un peu désavantagés mais bon niveau euh niveau compo bah c'est franchement eux qui avaient l'avantage mais bon les bombes comme j'ai assez bien gérer ça bah ça a fait assez mal donc euh merci d'avoir regardé cette vidéo moi je vous dis à demain pour le prochain collision et salut à tous